L'association SOS Disparu a organisé samedi 26 octobre une conférence débat dans la thématique et l'autonomie des journalistes face aux contraintes économiques et sécuritaires. Le débat a été animé par deux intervenants, M. Mohamed Ewanouren et M. Saïd Jaffar, journaliste et chroniqueur. Mohamed Ewanouren, au micro de la radio des 100 voix. Peuriez-vous nous dire de l'état du métier journalistique et du journalisme en Algérie aujourd'hui ? Je peux vous dire que jamais la presse algérienne ou le métier du journaliste en Algérie n'a atteint un niveau aussi bas que le niveau atteint aujourd'hui. vu plusieurs contraintes. Le thème de la conférence aujourd'hui c'est l'autonomie des journalistes face aux contraintes économiques et sécuritaires. La presse algérienne, tel qu'on l'a dit durant la conférence, n'a pas de modèle économique, parce que c'est quoi un modèle économique dans la presse ? C'est des entreprises. La presse avant tout c'est une industrie. Donc il y a production, il y a source de financement, il y a un produit à vendre, etc. Tout ça n'existe pas dans la presse algérienne. Quand on vend ou on ne vend pas le journal, on ne peut pas être bénéficiaire, parce que si on vend logiquement, si tu vends plus, tu as plus de bénéfices. Si tu vends moins, tu as moins. En Algérie c'est le contraire, si tu vends plus, tu es perdant. Pourquoi ? Parce que le prix du journal d'abord, déjà au niveau du prix du journal, il n'est pas rentable. On vend un journal à perte. Donc plus tu as le tirage élevé, plus tu perds. Ça n'existe qu'en Algérie. La publicité, il n'y a pas un marché publicitaire ouvert à la concurrence. Quel journal, le journal le plus lu, la télévision le plus regardé aura plus de publicité, logiquement, parce que c'est la loi de la concurrence qui le dit. Nous, plus tu obéis aux ordres du pouvoir, plus tu auras de la publicité. Au détriment de ton lectorat, au détriment de ton audima, parce que plus tu obéis au pouvoir, plus les gens ne s'intéressera plus à ton journal ni à ta télévision. Mais en Algérie, plus tu obéis aux ordres, plus tu obéis au pouvoir, tu auras de la publicité. Donc le marché, donc le modèle économique est obsolète. Nous n'avons pas de modèle économique dans la presse angérienne. Ce qui fait, c'est que nous avons une presse et des médias, des entreprises de presse d'une manière générale, très, très fragiles. Et ils sont à la merci du moins de changements politiques à la tête de l'État, à la tête du gouvernement, à la tête de l'homme, etc. Sur le plan sécuritaire, c'est la même chose, parce que c'est toujours le pays, c'est toujours le spectre de l'instabilité qui contrôle tout, qui impose sa loi sur toute la société. C'est-à-dire que ce soit les élections ne peuvent rien changer dans le pays, ni l'économie peut changer quoi que ce soit dans le pays. C'est toujours les services de sécurité qui décident de tout. C'est eux qui choisissent les hommes d'affaires, c'est eux qui choisissent les investisseurs, c'est eux qui choisissent les élus, c'est eux qui choisissent le gouvernement, c'est eux qui choisissent tout. Donc la presse, elle est à la merci automatiquement de cette autorité qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas, c'est-à-dire légalement parlant, elle n'a pas tous ses pouvoirs. Mais dans la réalité, c'est eux qui ont tous les pouvoirs. Et l'état du journaliste ? C'est la même chose. Donc quand on n'a pas d'entreprise économique, d'entreprise de presse solvable, automatiquement le journaliste est sous-payé, il travaille avec un contrat précaire, etc. Donc automatiquement, il a un niveau de vie très précaire, surtout par rapport à nos voisins tunisiens et marocains. Le niveau de vie du journaliste ingénieur est de loin, très bas par rapport aux journalistes de nos deux pays voisins. Que pensez-vous des journaux électroniques qui viennent de faire apparaître en force dernièrement ? On a parlé de la presse électronique. La presse électronique, heureusement, le pouvoir ne peut pas la contrôler, elle est là. Même si la contrôler bloque de temps en temps tel ou tel site, mais il y a toujours des techniques, comment contourner l'interdiction ? Donc il y a toujours un moyen de contourner ça, mais il faut bien qu'il y ait un cadre réglementaire pour donner une existence juridique à ces sites. Parce que jusqu'à présent, ce sont des sites électroniques qui existent sur les réseaux sociaux, qui existent sur le net, mais en termes d'entreprise, ils n'existent pas. C'est le même problème, il n'existe pas. Parce qu'un site électronique, ce n'est pas rien, ce n'est pas une personne qui peut faire un site électronique, faire un journal, c'est un journal. Il te faut beaucoup de journalistes, il te faut beaucoup de moyens, il te faut des infographies, il te faut beaucoup de choses. En l'absence d'entreprise, tu ne peux pas avoir tout ça. Donc on a maintenant, nous avons beaucoup de sites sur le net, mais quand on cherche les propriétaires, les entreprises qui aident ces sites, on ne les trouve pas. Merci. 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 Merci.